Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je me suis acheté à Action une petite palette qui se présente comme ceci. Donc je vous l'ai montré déjà dans la vidéo Action. Si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, je vous l'avais dans le petit i. Et j'avais aujourd'hui envie de me maquiller avec ces magnifiques teintes. Donc j'espère que vous les voyez bien. Et j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement. Si ce make-up vous plaît et cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, je me suis juste mis du crayon au niveau de ma muqueuse inférieure. Je me suis fait un petit masque que j'ai acheté chez Action que je vous laisserai regarder si vous n'avez pas vu ma vidéo Action. Et je me suis mis mon sérum The Ordinary. Je vais commencer du coup en utilisant ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Et je vais utiliser le pinceau PP205 de chez Beauty Bay. J'utilise toujours le même pinceau. Et je prends ma poudre matifiante, la Presse Powder Infinite de chez Makeup Revolution pour venir matifier ma paupière. Et maintenant, je vais vous rapprocher un petit peu. Histoire que vous puissiez bien voir un petit peu ce que je suis en train de faire. Plus précisément, ça peut être cool. Dans un premier temps, je prends le BB207 qui est un petit pinceau comme ceci, assez plat. Et je viens prendre ce joli vert mat-ci que je vais mettre au-dessus de mon creux de paupière sur le coin interne. Maintenant, je prends le Hide & Sleek qui est un petit pinceau comme ceci. Et je vais faire un mélange de ces deux marrons mat. Je suis désolée si vous entendez des petits coups au niveau du son. C'est juste qu'en fait, on a des voisins qui ont emménagé hier et que du coup, apparemment, ils font pas mal de trous ou montage de meubles. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font du bruit. Donc, je suis désolée. Maintenant, je prends le 231 de chez Zoéva et je prends la couleur marron clair pour venir estomper un petit peu le marron que j'ai mis. Maintenant, je prends le pinceau Shade Out qui est un petit pinceau comme ceci, assez plat. Et je prends ce magnifique vert-ci que je vais mettre en coin externe. Et ensuite, je vais prendre le bleu là, que je vais mettre en coin interne. Et maintenant, je prends le pinceau A-Shorty qui est un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre le bleu qui est juste ici pour venir mettre en coin interne. Ça marque pas. Alors, vu que le bleu ne marche pas bien, je vais prendre le pinceau BB206 qui est ce pinceau-ci. Et je vais prendre ce marron éclair juste ici que je vais mettre en coin interne du coup. Je prends le bleu stick de chez Revolution qui se présente comme ceci pour venir matifier toute ma peau avant d'utiliser mon fond de teint. Est-ce que vous voyez la différence ? Là, c'est mat. Là, c'est encore glowy. Je sais pas si vous voyez bien. J'utilise la CC Water de chez Herborian en teinte claire. Et pour l'étaler, je prends le 125 de chez Zoéva qui est un gros pinceau pour le teint comme ceci. Maintenant, je prends le pinceau Glow Up qui est un gros pinceau comme ceci. Et je prends ma poudre matifiante de chez Revolution que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors vous, je pense que vous le verrez pas à la caméra. Mais au niveau de mon teint, j'ai... La CC Crème d'Herborian, elle est une petite couvrance. Et du coup, déjà, on voit encore toutes mes imperfections. Donc là, on voit mon bouton. Là, on voit aussi encore. Et j'ai l'impression, quand je me regarde dans le miroir, que c'est pas homogène. J'ai l'impression que ça fait des traces. Alors ça vient pas du pinceau à fond de teint, ça je le sais. Je pense que ça doit venir de la CC Water. Quand je l'appliquais avec la main, ça faisait exactement la même chose. Et je pense qu'au niveau de ma peau, ça doit pas trop kiffer la texture gel crème. Parce que franchement, ça me fait chier. Parce que c'est vraiment une bonne texture. Et une bonne formule, je trouve, de mettre des micro-pigments qui font que ça s'adapte à ta peau. Mais en fait, pour moi, ça marche pas. Au niveau de mon teint, j'ai pas envie de mettre de blush, d'highlighter et de bronzer. Du coup, je vais m'attaquer directement aux yeux. Je reprends le 207 avec lequel j'ai appliqué le vert. Et je vais revenir prendre un petit peu de matière. Et je vais le mettre au niveau de mon rat de scie inférieur, mais dans le coin externe. Et je reprends le hide and slick avec lequel j'avais appliqué le marron. Du coup, je reprends la couleur marron. Et je vais venir la mettre en rat de scie inférieur, mais au niveau de mon coin interne cette fois-ci. Maintenant, j'utilise mon recourbeux cils. Et au niveau du mascara, j'ai envie d'utiliser le Tarte, le Caméra de Lâche. La différence doit quand même se voir, je pense. Et maintenant, je prends le BB209 qui est un petit pinceau comme ceci. Et je prends ce magnifique doré, on dirait un petit peu, que je vais mettre en coin interne. Et maintenant, j'utilise le crayon de chez Sian en teinte ultra brown. Je vais remplir mes sourcils. On se retrouve d'un peu plus loin et j'ai envie d'utiliser pour mes lèvres le gloss de chez Révolution en collaboration avec Friend dans la teinte Monica. Qui est pour info, mon chouchou. Je trouve que c'est la couleur la plus belle. Les gloss, même les rouges à lèvres, ils ont une odeur un petit peu, je dirais, vanillée. Franchement, ils sont super agréables. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis vraiment éclatée. Avec cette petite palette. Franchement, pour le prix et vu que je l'ai trouvé à action, je m'attendais à bien pire que ça. Alors, au niveau de la pigmentation, les fards sont quand même assez poudreux. Ils sont pigmentés pour certains. Le vert que j'ai mis en coin interne au-dessus de mon creux de paupière, il est quand même assez pigmenté. Le marron aussi, il est bien pigmenté. Par contre, il faut vraiment faire attention. Moi, c'est pour ça que je fais tout le temps mon teint après avoir fait mes yeux. Parce qu'au niveau des chutes, laisser tomber, c'est une catastrophe. Au niveau des teintes, je ne vais pas dire irisées, mais un peu pailletées. Donc, par exemple, ce bleu ici et ce vert ici. Ces couleurs-là, ça ressemble plus à des top coat. Alors, là, je pense que vous devez voir le vert que j'ai mis là, il se voit quand même un petit peu. Le bleu, sachant que j'ai mis une base, que j'ai matifié quand même ma base avant et que j'y suis allée quand même... J'y suis bien allée, quoi. Il a bien fallu que je travaille plusieurs fois, que je retrempe mon pinceau. Je crois que j'ai dû mettre au total 5 couches, voire peut-être même 6 pour que ça fasse quelque chose de bien. Le bleu, par contre, c'est vraiment un top coat. Donc, vous ne le voyez quasiment pas. Concrètement, j'ai voulu le mettre en coin interne, mais ça fait... On voit limite ma paupière en transparence. Donc, je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'ai utilisé un autre fard au final. Et au niveau de celui-ci, donc celui qui est juste là, ici, dans le panne, en tout cas, on dirait un doré. Enfin, un blanc un petit peu doré. Et en fait, quand on le met... Donc, moi, je l'ai mis en coin interne et franchement, ça fait un blanc bleuté, en fait, au final. Je trouve ça super joli. Voilà ce que, en tout cas, moi, j'ai réussi à faire avec cette magnifique palette. Donc, après, il y a 9 teintes. Bien sûr, je n'ai pas utilisé les 9, mais j'en ai utilisé 5. Donc, j'en ai quand même utilisé plus de la moitié. Et franchement, on peut faire des make-up vraiment super jolis, en tout cas pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, je vous laisse la liker. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste là-haut. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront juste ici et ici. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à mardi. Je vous dis à mardi.